Espace, frontière de l'infini vers lequel voyage ici et pas ailleurs. Notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges. Bienvenue à Reims, rue de Vernouillet, pour un voyage vers l'hyperespace. Scotty, téléportation ! Scotty, je crois qu'il y a un problème. C'est pas... Quand je regarde sur le guide... Ah oui, c'est ça, c'est deux années-lumière un peu plus à droite. S'il te plaît, Scotty. Ah, ça m'a l'air bon, Scotty. Nous sommes bien dans l'atelier hyperspace. Et voici des hyperspaciens. Bonjour. Bonjour, moi, venir en paix. L'atelier hyperspace est un lieu de co-working. En français, un espace de travail partagé. Les hyperspaciens sont directeurs artistiques, graphistes, graveurs, plasticiens, couturiers, et marchands d'art. Il y a même un jeune relieur de livres, Eric Charpentier. Puisque t'es relieur, une question simple. Qu'est-ce qui vous relie les uns aux autres ? À l'hyperespace. La créativité de chacun. Ce dessin est presque l'oeuvre de Paul Rosé, qui est en pleine période d'inosaure. Et pendant ce temps-là, on peut faire plein d'autres choses, ce qui est pas mal du tout. Ça a l'air fiable comme ça, mais ça a dératé. Il faut refaire, il faut changer l'échelle. Le crayon est vide. La feuille s'est détachée. On a aussi tous les inconvénients d'un tirage artisanal. Pour une technique plus traditionnelle de reproduction, il faut voir Maude Gironnet, artiste graveur. C'est trop pâle, ça va pas du tout. Maude, j'ai l'impression que t'es la plus extraterrestre des hyperespaciens. C'est possible. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choses sur l'espace, sur le thème du cosmos, notamment les lunes. Donc là, je suis en train de faire un monotype de notre lune. Ils sont 18 au total à se partager l'atelier hyperespace. Chacun payant un loyer au prorata de l'espace occupé. Ça a été monté par des amis au départ. Donc l'état d'esprit, c'est un état d'esprit assez proche. Chacun travaille ensemble, chacun se tient au courant des travaux des uns et des autres. Le fait d'être ensemble, c'est un atout. À plusieurs, on a plus de répondants, plus d'idées, on va plus vite. Et on parle beaucoup les uns avec les autres de nos projets. Et du coup, c'est plus facile de les faire évoluer rapidement. Quand on est coincé sur une idée qu'on n'arrive pas à faire sortir de notre tête, on va voir celui du bas ou celui d'à côté. On papote et en général, ça développe pas mal les situations. Un mélange de camaraderie et d'émulation professionnelle règnent dans l'atelier hyperespace. Et des projets naissent spontanément entre deux bureaux et deux tasses de thé. Qui c'est qui prend la parole en premier ? J'ai commencé le projet et Marianne le finit, je vais peut-être commencer. Donc en fait, j'avais un projet d'impression au textile qui d'ailleurs commençait avant moi puisque c'est Maud Gironet, artiste graveur, qui m'a donné les conseils pour réaliser ma matrice d'impression, qui est juste ici par exemple, qui est réalisée en linogravure. Et donc mes motifs sont imprimés sous presse juste en dessous. Et ensuite, le tissu est cousu par Marianne. Voilà, après l'impression, je m'occupe de la mise en forme du produit. Donc là, en l'occurrence, c'est un coussin. Voilà. Et après, c'est vendu au marché super juste en face. Le marché super et son big boss, Steve Grandsir. Une plateforme de vente des productions de l'hyperespace ainsi que d'autres créateurs. Ça s'appelle le marché super, mais ça aurait pu s'appeler l'hypermarché. Aussi, mais c'était vraiment un jeu de mots, un jeu de mots par rapport au supermarché justement. Donc j'ai inversé marché super. Parce qu'à l'inverse, ici, on vend des choses en petite quantité et de bonne qualité. Le marché super fonctionne par correspondance, mais vous pouvez venir directement à l'atelier hyperespace comme cette jeune femme. Et dans la perspective de Noël, ses bijoux et autres curiosités seront proposés à la maison de l'artisanat rue des Capucins du 8 au 24 décembre. Je crois qu'elle est un peu vexée, quoi, les montrées en train de ronfler. Que veux-tu, Junou ? Des fois, c'est comme ça, la télé. Un peu traître. Nous étions à Reims, à l'atelier hyperespace. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Qu'est-ce qu'il y a, Doc Vador ? Un problème ? Hé, hé.